Salut à tous amis gamers and gamers c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'un jeu qui s'appelle super kicker league ultimate un jeu de foot assez mignon dont je me suis laissé tenter. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui est déjà sorti depuis quelques temps en dématérialisé et qui est arrivé en version boîte depuis mi-mai je crois enfin si je me trompe pas. Alors pourquoi vous faire une vidéo sur ce jeu parce qu'on va pas s'en mentir ce n'est pas forcément le jeu de l'année vous vous en doutez bien mais vous allez voir il a quand même quelques qualités à présenter mais surtout si je vous fais une vidéo comme ça c'est parce que à l'heure actuelle bah voilà il n'y a pas énormément de sorties. Et comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente j'aimerais vraiment vous proposer une vidéo enfin au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne. Et à la fin de mes vidéos sur Stranded Deep j'avais un peu teasé une nouvelle série sur Ark mais comme tout le monde depuis le confinement a pris fin et Ark c'est un jeu qui demande énormément de temps. Donc pour le moment je ne les ai pas encore fait même si des captures sont déjà préparées. J'ai aussi une autre idée une idée qui pourrait apporter une vidéo garantie par semaine et qui apportera vraiment du nouveau sur ma chaîne mais je ne sais pas encore quand je vais pouvoir la mettre en place parce que pour être honnête avec vous ça va me demander pas mal de travail. Enfin bref revenons à ce qui nous intéresse le plus pour le moment c'est à dire ce petit jeu de foot donc Super Kicker League Ultimate qui est vraiment un jeu orienté arcade. Voilà c'est vraiment un jeu pour s'amuser ce n'est pas un jeu à prendre au sérieux à la limite ça vous vous en doutez bien mais sur le papier il avait vraiment tout pour être le genre de jeu à s'éclater entre potes en local. Mais avant de vous donner mon impression sur le jeu faisons un petit tour de ce qu'il propose alors comme je l'ai dit plus tôt c'est un jeu de foot qui se joue en 4 vs 4 donc un gardien de chaque côté et 3 joueurs de champ. Il y a 3 modes de jeu au total qui sont les modes exhibition enfin match rapide on va dire un mode coupe et un mode ligue que vous allez pouvoir débloquer par la suite avec plusieurs variantes. Donc vous avez la possibilité de jouer à ces modes en mode match c'est à dire en mode équipe pardon c'est à dire en prenant une équipe déjà créée par le jeu vous avez aussi le mode kicker donc là ça permet de prendre chaque capitaine. Il faut savoir que chaque capitaine a ses propres pouvoirs donc cela va vous permettre de mélanger les pouvoirs au sein d'une même équipe pardon et vous avez aussi le mode rétro qui vous permet de jouer avec des graphismes à l'ancienne qui lui aussi est à débloquer. Alors petite précision supplémentaire il faut savoir que dans cette version boîte vous avez 2 DLC donc qui inclut 4 teams donc ce qui fait un total de 14 teams, 2 environnements supplémentaires ainsi que 4 nouvelles musiques. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du contenu abordons donc le côté graphisme et gameplay du jeu. Alors côté graphisme honnêtement c'est pas foufou on va pas se mentir vous le voyez bien de toute façon à l'écran mais c'est plutôt mignon voilà c'est assez coloré. Alors sans exagérer non plus ça fait un petit peu penser à du splatoon sur Switch pour ceux qui connaissent. Voilà c'est enfantin mais ça colle parfaitement à l'ambiance. Et en ce qui concerne le gameplay bah c'est à peu près pareil on peut se faire plus ou moins la même réflexion et c'est du coup à mon sens à ce niveau là que ça coince au niveau du jeu. Alors je m'explique je m'attendais pas non plus à un jeu diablement technique ça va sans dire mais je m'attendais quand même à un jeu pas aussi enfantin. Aujourd'hui ce Super Kicker League Ultimate je pourrais le recommander mais facilement à des jeunes joueurs, à des parents par exemple qui recherchent un petit jeu pour leurs enfants. Honnêtement je trouve que ce Super Kicker League ferait mais vraiment vraiment l'affaire. En revanche pour des adultes et plus précisément des soirées entre potes je pense qu'on peut rigoler pendant un certain temps mais je pense que ce Super Kicker League peut vite devenir lassant dû à son manque de skill cape. Et c'est d'autant plus dommage parce que je pense quand même qu'il y avait matière à faire. Alors déjà il faut savoir que le jeu est uniquement jouable à 4 joueurs en local. Il n'y a aucun mode multijoueur online dans ce jeu. Alors avoir proposé du local c'est déjà quand même un très très bon point même s'il est limité à 4 joueurs. Mais imaginez si le jeu avait eu la possibilité de jouer en ligne donc à 3 contre 3 sans compter le gardien ou même à 4 contre 4 en incarnant le gardien. Si vous ajoutez à ça la possibilité donc de créer sa team, d'avoir une sorte de mode classé à la manière d'un Rocket League ou quoi que ce soit. Alors je sais j'en demande peut-être un petit peu beaucoup mais il faut savoir que là déjà dans le jeu de base vous ne pouvez pas créer votre équipe. Vous devez vous contenter des équipes déjà présentes. Pire encore vous n'avez même pas la possibilité de personnaliser vos joueurs. Et honnêtement pour un jeu de ce genre bah moi je trouve ça dommage et je trouve qu'ils ont raté quelque chose à ce niveau là. Ajoutez à ça comme je vous ai dit un petit peu plus tôt un skill cape un petit peu plus prononcé. Alors je ne demandais pas non plus un truc de malade, une maîtrise de malade. Mais je pense que ça aurait pu rendre le jeu un petit peu plus intéressant. Surtout qu'à l'heure actuelle je trouve que les commandes du jeu manquent clairement de précision. Alors attention le jeu est bien entendu facile à prendre en main et vraiment bien pensé pour les enfants. Mais voilà on ressent quand même dans les matchs que tout est lié plus ou moins au hasard. Donc voilà le tout font de Super Kicker League un jeu vraiment destiné aux plus jeunes. Même les capacités de toute façon sont assez enfantines. Ça va de faire apparaître un ovni qui capturera un membre de l'équipe adverse. Ou faire danser la totalité de l'équipe pendant que vous allez vous diriger tout seul vers le gardien. Enfin bref j'en passe. Voilà c'est à peu près ce que vous allez avoir dans le jeu. Donc si je devais en tirer une conclusion je dirais que ce Super Kicker League Ultimate est un jeu amusant. Mais qui à mon sens manque clairement d'ambition. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de petits pouces bleus. C'est très très important pour le référencement. A mettre aussi un maximum de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs petite parenthèse à ce sujet. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Ça fait énormément plaisir et je voulais vous remercier. Je voulais juste aussi vous mettre au courant que je mets tout en oeuvre pour améliorer ma chaîne. Pour améliorer mon contenu. J'ai pas mal d'idées. Manque plus que le temps pour pouvoir les mettre en place. Une page Facebook devrait prochainement faire son apparition. Comme je l'ai précisé à travers d'autres vidéos depuis quelques temps. Je live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et d'autres surprises sont aussi au programme. Voilà bref j'en dis pas plus. Je vous laisse sur ces belles paroles. Et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sylar. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada